Un site naturel de toute beauté, une fois sur place, on ne peut qu'être subjugué à la vue de cette eau couleur cola, un lieu propice à la détente et à l'évasion. Ils sont venus nombreux s'offrir une parenthèse enchantée au bord de l'eau. Il y a la nature, la nature et c'est magnifique. Le cadre aussi, le cadre. Voilà, le cadre est super bien. Le cadre est super et l'eau est comme le Coca-Cola et c'est très 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 frais. Et ça, comme on dit, ça dit de rester dedans et de ne plus sortir. Un site de baignade unique au cœur de la forêt, une eau claire, peau profonde, qui offre un spot de jeu sans danger pour les enfants, mais aussi pour les grands. C'est la quiétude, le calme. On est en périphérie de la ville, mais en même temps, on est dans la nature, donc c'est très agréable. Qu'est-ce que tu fais à la crique d'amusant ? Raconte-moi. Nacher. Richard a réalisé ce domaine à la force de ses bras, avec la volonté d'en faire un site touristique. Réalisé avec l'aide de ses copains, une quinzaine de carbets sont disséminés sur le terrain. Le prix de l'entrée est d'un euro symbolique, juste pour l'entretien et l'élagage des lieux. Le meilleur plaisir, c'est d'avoir des gens qui arrivent. Par exemple, les gens âgés, quand ils arrivent, ils sont très contents. Quand ils repartent, ils me remercient d'avoir créé cette site pour eux, pour qu'ils puissent passer un bon moment. Le cours d'eau s'étend environ sur 500 mètres, avec une succession de plusieurs petites chutes d'eau et de bassins. En s'engouffrant dans la forêt, il suffit juste de choisir son emplacement pour profiter des plaisirs d'une eau fraîche, en étant seul au monde. En fait, c'est le petit coin VIP. Et pourquoi vous l'appréciez, ce petit coin VIP ? Parce qu'il n'y a personne pour nous déranger, on est tranquille, on est seul, quoi. Un dernier instant capturé en quelques clics. Une dernière photo pour garder en mémoire un souvenir unique de cette nature guyanaise si généreuse.